Générique ... Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, il y a l'éducation nationale, un médecin du travail pour 16 000 agents et une gestion des ressources humaines qu'on va poliment qualifier d'inégale. Alors forcément, quand les profs vont mal, le cocktail peut se révéler fatal. On va en parler avec l'invité du Grand Oral, la documentariste Julie Chauvin, pour son très beau film L'école est finie. L'antisèche d'Emma Guessel, l'antisèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. L'actualité, c'est la semaine de l'espace et sa conquête est bien sûr abordée dès l'école primaire. À l'heure de la récré, toujours avec Emma, c'est aujourd'hui la journée mondiale du sourire. Eh oui, ça existe, ça vous fait sourire, ça tombe bien, parce qu'en plus, c'est bon pour la santé, elle va tout vous dire. Et puis enfin, on retrouvera à la fin de cette émission notre libraire et chroniqueuse Célie Luton pour sa sélection de livres pour enfants et pour ados. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti, Grand Oral. Aujourd'hui, samedi, je me suis réveillé épouvantablement fatigué, épuisé, après seulement trois semaines de rentrée. Les soucis depuis bien d'avoir la rentrée se sont accumulés. C'est le sort de tous les directeurs, malheureusement. Ces mots, ce sont des mots que quasiment tous les professeurs des écoles de France connaissent. Ils ouvrent la lettre d'adieu de Christine Renon, directrice d'une école à Pantin, école où elle s'est donnée la mort le 23 septembre 2019. Julie Chauvin, bonjour. Vous êtes réalisatrice, vous signez L'école est finie, très beau documentaire diffusé hier soir sur France 3 Normandie et disponible à partir d'aujourd'hui sur la plateforme france.tv. Et au départ de ce film, c'est évidemment pour cela que j'en cite un extrait, il y a ce geste et cette lettre de Christine Renon. Tout à fait, oui. C'est ce qui nous a donné l'impulsion pour faire ce film. En fait, on observait depuis des années nos conjoints au travail. Quand on dit « on », c'est vous et le producteur du film. Voilà, et Samuel Moutel, le producteur du film. On est tous les deux hommes et femmes d'enseignants. Et donc, on observait la dégradation des conditions de travail au quotidien. Parce qu'ils voulaient raconter tous les soirs en temps, c'est ça ? Et avec leurs amis, leurs collègues, on voyait très bien qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Et donc, cette lettre en septembre 2019 et ce geste fatal nous a donné l'impulsion pour nous dire « bon, maintenant, il faut faire quelque chose à notre niveau. » Donc, comme on fait des documentaires, voilà. Et vous, en tant que femme d'enseignants, parce qu'après nous, on vous donne rarement la parole au conjoint ou aux conjointes, vous avez peur pour votre mari parfois, qu'il sait qu'il expose sa santé à ce métier ? Oui, forcément, oui, parce que c'est vrai que je sens parfois qu'il est tabou et qu'il y a des soirs où ils trimballent beaucoup de choses sur les épaules et dont ils ne parlent pas tout le temps en intégralité. Parce qu'ils vont vous protéger. Voilà, forcément. Et beaucoup d'enseignants le disent d'ailleurs que parfois, ils préfèrent aussi juste couper les vannes en rentrant à la maison pour un petit peu se mettre à distance de ce qu'ils ont pu vivre, qui est parfois difficile. Et alors, dans ce film, dans « École est finie », vous avez voulu documenter cette dépression, ce burn-out. Ça peut aller jusqu'au suicide. Les enseignants que vous filmez sont encore en vie et on s'en réjouit. Mais on est vraiment dans des situations extrêmes. Comment vous les avez trouvées ? Vous avez enquêté pendant huit mois. C'est ça, oui. J'ai enquêté pendant huit mois. Du coup, j'ai parlé avec une trentaine d'enseignants, enseignantes, de ce qui n'allait pas, de ce qui leur pesait au quotidien, des différentes choses qui peuvent faire qu'on arrive à un point de non-retour, en l'occurrence là, à une démission ou un burn-out. Et pour certains, certains ont eu des idées suicidaires aussi. Donc voilà, du coup, j'ai discuté avec une trentaine d'enseignants. Après, voilà, on a essayé de se dire... Et juste, pardon, mais curiosité de journalistes, vous les avez trouvées comment ? Allô, vous n'auriez pas un pote qui déprime ? C'est facile. En fait, c'est assez facile. Sur les réseaux, il y a beaucoup de réseaux de paroles, d'enseignants qui... Qui ne vont pas bien. Qui donnent un peu leur version des faits. Et via les syndicats aussi. Et puis via mon entourage, tout simplement. J'ai juste eu à demander à mes amis, les collègues de mon conjoint. Donc pareil, le producteur, sa famille, ses amis. Et vous les avez trouvées, ils sont cinq. On va donner leur nom. Il y a Lucie, elle démissionnait de ce métier qu'elle rêvait d'exercer. Il y a Manon, en Seine-Saint-Denis. Pour l'instant, elle tient bon. Laurence, elle, elle est partie à la retraite, mais avec un soulagement ineffable. Et puis Anthony et Émilie qui ont quitté l'éducation nationale, mais tout en continuant à s'occuper d'enfants. Il y a un ressort, quelque chose qui est commun à ces cinq enseignants, qui d'ailleurs menacent de se briser à un moment donné. C'est quand même, il y a un engagement total dans le métier. Ça se confond. Tout à fait. Je pense que c'est un métier qu'on qualifie souvent de avocation. Voilà. Donc c'est vrai que c'est des gens qui le font avec le cœur, avec un grand engagement pour certains qui voulaient l'exercer depuis enfant. Donc c'est un rêve qui devient réalité quand ils commencent à exercer. Mais après, très vite, ils se rendent compte qu'en fait, ce qu'ils avaient imaginé n'est pas la réalité du métier d'enseignant. Oui, j'emprunte à l'un d'entre eux ou l'une d'entre elles, je ne me souviens plus qui, au fond, on ne peut pas sauver tous les enfants. Ils ont un petit côté quand même des murs, j'ai un moment donné, on va tous les sauver. C'est ça. Oui, oui, il y a cette volonté, forcément, quand on est au quotidien d'enfants, qui nous confie beaucoup de choses. Et surtout, les instituteurs, institutrices, professeurs des écoles, eux, ils sont quotidiens avec eux, toute l'année, tous les jours. Donc c'est vrai que c'est vraiment difficile quand ils voient qu'un enfant va mal, de ne pas être touché, de ne pas essayer de faire quelque chose pour lui. Donc oui, souvent, ça va bien au-delà du métier d'enseignant. L'éducation nationale peine à recruter, les démissions, même si elles restent marginales, se multiplient. Vous vous demandez pourquoi ? Eh bien, vous avez un morceau de l'explication dans ce film « L'école est finie » de Julie Chauvin. On va regarder d'ailleurs un extrait tout à l'heure, mais pour l'instant, on retrouve Emma Guessel et son anti-sèche. Emma, bonjour. Bonjour. Nous sommes en pleine semaine de l'espace. Vous voulez donc nous chanter « Fly me to the moon ». « Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. » Et Mars, d'ailleurs, c'est la destination finale. Moi, j'ai résilié mon abonnement à Spotify depuis qu'il y a Emma. Du 4 au 10 octobre, semaine de l'espace. Et l'espace, ça fascine les élèves. Oui, on peut les comprendre. L'espace, ce lieu inaccessible où seule une poignée de femmes et d'hommes sont allés. On en compte près de 600 depuis Yuri Gagarin, qui est le premier homme à effectuer un voyage dans l'espace en 1961. Et d'ailleurs, si vous êtes abonné au journaux d'actualité dédiés aux enfants, au quotidien ou encore l'actu, vous avez sûrement remarqué qu'au mois de septembre, il y a eu énormément d'articles qui parlaient de l'espace et notamment d'un certain voyage sur la Lune. Et pour cause, depuis plusieurs semaines, les États-Unis tentent de faire partir une fusée direction la Lune. Donc, c'est la mission Artemis 1. Normalement, cette fusée aurait dû partir depuis un certain moment. Mais à chaque fois, ça n'a pas pu aboutir à cause soit de problèmes techniques, soit à cause de la météo. Un nouveau décollage sera donc tenté en novembre. Et ça sera la première mission du programme de la NASA qui consiste pour les Américains à retourner sur la Lune. Première mission pour y aller, c'était la mission Apollo. Mais oui, Apollo 11, au cours de laquelle Neil Armstrong est le premier homme à poser un pied sur la Lune le 21 juillet 1969. Le dernier sera Gene Cernan en 1972 et ça mettra fin au programme Apollo. Au total, 12 astronautes américains ont marché sur la Lune. Pourquoi au bout de trois ans ont-ils arrêté d'ailleurs ces programmes les Américains ? En fait, pour ça, il faut comprendre l'époque à laquelle tout ça se déroule. Programme typique du cours de troisième et de terminale en histoire. On est en pleine guerre froide entre les Etats-Unis et l'URSS et le monde occidental est divisé en deux blocs. La concurrence est notamment scientifique. Ça va être la conquête de l'espace. Du côté soviétique, on développe le premier satellite artificiel. Spoutnik. Spoutnik. On envoie l'Aïka dans l'espace. L'Aïka, absolument. Et en 1961, Yuri Gagarin est le premier homme à effectuer un vol dans l'espace. Et ce qu'on apprend à l'école, c'est que les Etats-Unis ne tardent pas à répondre. Oui, dès 1958, ils créent la NASA et le programme Apollo en 1961, qui permettra en 1969 aux Américains d'aller sur la Lune. Et passé cette période, les Américains considéreront qu'ils ont fini la démonstration et qu'ils ont en quelque sorte gagné cette conquête de l'espace. Ok, mais alors 50 ans après, pourquoi y retourner ? Qu'est-ce qui a changé ? Pourquoi la Lune est-elle de nouveau convoitée ? C'est cette fameuse mission Artemis dont je vous parlais au début. Il s'agit d'un vol non-habité qui permettra de tester une des fusées les plus puissantes du monde. Un vaisseau spécial qui s'appelle Orion, vol non-habité mais à bord duquel il y aura quand même trois mannequins, équipés de capteurs et de matériaux qui vont simuler les organes humains. Le but, c'est de voir quel effet peut avoir ce voyage sur le corps humain pour bien sûr, on espère, dès 2024, envoyer de vrais astronautes sur la Lune. La Lune qui sera la destination finale ? Mais non, la destination finale, c'est Mars ! Vous avez vendu la mèche ! Eh oui, mais avant ça, beaucoup, beaucoup d'étapes. D'abord, il s'agit d'essayer de créer une station spatiale internationale, mais autour de la Lune. D'accord, l'ISS est autour de la Terre et là, on en fait une autour de la Lune. Absolument. Donc de là, les Américains ont prévu d'installer une base où il sera possible d'extraire des ressources pour que des humains puissent y vivre plusieurs mois. Et puisque au pôle sud de la Lune, il y a sûrement de la glace, c'est ce qu'on prend. Voilà, exactement. C'est le but, c'est d'arriver à utiliser l'eau pour la consommation humaine et à la fois de la transformer en gaz et en combustible pour les moteurs des fusées et donc revenir sur Terre. Donc voilà, il s'agit de s'entraîner pour ensuite aller dans des contrées plus lointaines comme sur Mars. Mission Artemis pour la Lune en 2024, mission américaine, il y a une petite chance qu'un Français participe ? Alors, non. Thomas Pesquet national, il ne va pas... Alors, c'est pour après, lui. Alors, il y aura trois Américains et un Canadien pour ce premier retour sur la Lune. En revanche, une autre mission est prévue juste après, en 2025, avec quatre astronautes, dont une femme. On sait qu'il y aura une femme. Alors, l'ESA, qui est l'Agence Spatiale Européenne, espère bien que l'un des siens fera partie du voyage. Et bien sûr, Thomas Pesquet, il y a des candidats, il rêve d'aller sur la Lune. Notre héros, à tous. Fly me to the moon. Fly me to the moon and let me play, cette chronique est finie. À tout de suite pour la récréation, mais on va reparler d'un sujet moins joyeux. Oui, ça fait des transitions compliquées, mais il faut bien sourire un petit peu de temps en temps. Allez, grand oral, l'école est finie. Je ne me facilite pas certaines transitions, je voulais vous donner une citation. Ça a été une descente aux enfers, en fait. J'ai tiré beaucoup trop sur la corde, j'ai demandé des solutions. Qu'est-ce que l'administration pouvait faire pour me virer en aide ? Mon inspectrice m'a dit, ne vous inquiétez pas, on ne va pas vous laisser comme ça. On vous rappelle, ils ne m'ont jamais rappelé. Ainsi parle Lucie, c'est une des cinq enseignantes qui témoignent dans l'école est finie, le documentaire de Julie Chauvin. On en parle depuis le début de l'émission. Je propose qu'on regarde la bonne annonce. J'avais une vision très bisounours, pas crête, de l'enseignement. Pour moi, c'était des gens gentils qui travaillaient le temps que les élèves travaillent et qui ensuite rentraient chez eux et avaient des longues soirées pour faire plein de choses et des vacances tout le temps et c'était formidable. Et en fait, ce n'est pas du tout ça. Les dix premières années, moi j'étais hyper motivée. Je bossais énormément, mais ça me plaisait, vraiment. Moi j'étais un stit et c'était logique que je m'investisse en fait comme ça. Je ne m'en suis pas forcément rendue compte que je m'épuisais. Je me levais le matin pour préparer la classe, je faisais classe, je rentrais fatigué, je me couchais et je me relevais le matin pour faire classe. Je n'étais plus Anthony papa, je n'étais plus Anthony conjoint, je n'étais plus Anthony, j'étais Anthony enseignant. Vous l'avez peut-être vu hier soir sur France 3 Normandie. Vous pouvez le voir à partir d'aujourd'hui sur la plateforme France.tv. C'est l'école est finie, ce très très beau documentaire de Julie. Chauvin ont donc cinq enseignants que l'on suit, enseignantes et enseignants, et un réquisitoire, alors qu'il n'est pas un réquisitoire, comment dire, ce n'est pas un film manifeste au sens où vous montez sur la barricade avec votre drapeau, Julie Chauvin, mais c'est un réquisitoire de facto sur l'absence totale de gestion des ressources humaines, de proximité à l'éducation nationale. Oui, tout à fait. Malheureusement, en fait, les enseignants, quand ils demandaient de l'aide, enfin ceux que j'ai interviewés, n'en ont pas reçu. Et donc, c'est ce qui a provoqué le plus souvent leur crise, en fait, et leur mal-être, qui a fini d'achever ce mal-être qui était déjà présent depuis des années. Et donc, malheureusement, oui, ça c'est un vrai impensé, enfin, pas de médecine du travail, enfin, ou très peu. Vous l'avez énoncé, un médecin pour 16 000 agents, c'est très peu. Donc, certains n'ont aucune visite médicale, même au début de carrière, normalement, c'est obligatoire. Et le font avec, comme le dit Anthony, leur médecin traitant. Et donc, voilà, après, il n'y a pas de suivi, justement. Quand on va mal, qu'est-ce qu'on fait ? Voilà, quelles sont les ressources pour avoir des appuis ? Et malheureusement... Il y a un côté pas de vague en permanence, c'est l'omerta, c'est ça ? C'est ça. Il n'y a aucun... C'est un impensé, en fait. Enfin, comme si ça n'existait pas, comme si la souffrance au travail n'existait pas, parce que, voilà, c'est un métier, justement, de passion, de... Voilà, on joue beaucoup là-dessus à chaque fois. Oui, sur l'engagement, sur le fait qu'ils vont y aller malgré tout, parce qu'il y a les enfants. Oui, et c'est ce qu'ils font. Ils sont un peu long, entre guillemets, leurs enfants. C'est ça, exactement. Ils y vont jusqu'à, parfois, ils laissaient leur santé. Et donc, ceux qui sont partis dans le film, il y en a trois, voilà, qui ont quitté l'éducation nationale, ils l'ont fait parce qu'ils y laissaient leur santé. Voilà, Émilie a développé une tumeur au sein. Oui, le corps parle. Elle a cette concernée au sein. Il y a une fracture de la jambe. Voilà, de pour Laurence. Voilà, donc là, son... Dans son médecin ou son psy, je ne me souviens plus, lui dit... C'est ça. Réfléchis trois secondes, à mon avis, c'est un bien. C'est ça. Elle a fait yes, alors qu'elle s'est fait une double fracture bien costaud. Voilà. Il y aurait eu un autre titre possible de votre film. Oui. Le titre est extrêmement bien, mais enfin, vrai. Quelque chose qui revient très souvent, c'est en première ligne. On est en première ligne. Ils sont plusieurs à le dire. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, ce qu'ils vivent souvent très mal, c'est que le fait qu'eux doivent porter cette parole de l'institution, alors qu'ils ne sont pas forcément d'accord avec celle-ci. Elle n'est pas forcément soutenue. Elle n'est pas forcément soutenue. Et sauf que c'est eux qui ouvrent, comme dit Anthony, chaque jour la grille aux enfants et qui accueillent les parents. Et donc, ils se sentent responsables. Donc, c'est ça qui est très dur à porter. Et à un moment donné, ils ne peuvent plus. Avec un parallèle qui revient aussi souvent dans leur bouche. Moi, j'ai repéré ça. Il y a le en première ligne. Et il y a le lien avec les soignants, les professions du care en général. Tout à fait. Ils s'associent à ça, finalement. Oui, d'ailleurs, pendant une présentation en avant-première du film, il y avait une médecin qui nous a dit tout de suite, une chirurgienne, en fait, c'est moi. C'est ce que moi, j'ai vécu. Voilà. C'est ma vie. Je ressens exactement les mêmes choses. Et voilà. Et oui, oui, c'est ça. Il y a souvent les parallèles qui sont faits de ces secteurs essentiels, qui ont tenu deux piliers pour moi de la démocratie, qui sont la santé et l'école. Voilà. On l'a très bien vu pendant les confinements. Exactement. Et ça ressort très bien dans le film. Julie, on va se retrouver. On prend des petites récré, nous, ici. Oui. Est-ce que ça permet de retrouver le sourire ? Voilà. Et c'est important parce que là, dans votre documentaire, on suit cinq enseignants dans cinq départements différents. On est à la fois, je le signale, en milieu urbain, en milieu rural. On est en REP, mais également hors REP. Et ces cinq témoins ont exercé de 9 à 39 ans le métier de professeur des écoles. Ce sont eux les personnages de L'école est finie de Julie Chauvin, personnage bien réel. On la retrouve après la récré. Pour l'instant, Emma. Emma, re-bonjour. Re-bonjour. Bonsoir. C'est extraordinaire. Nous sommes le premier vendredi du mois d'octobre. Il m'avait échappé que dans la grande famille des journées mondiales, il y a une journée mondiale du sourire. Ça nous va bien, je trouve, on se truit beaucoup dans cette émission. On n'arrête pas, nous, c'est tous les jours. Voilà, exactement. Donc, bonne journée du sourire à tous. N'hésitez pas, surtout, de sourire. Non seulement, c'est gratuit, mais en plus, on ne compte plus tous les bienfaits du sourire. Et ça, c'est la partie sérieuse de la chronique. Bienfait du sourire pour les bébés ou pour les jeunes enfants. Mais oui, sourire pour un tout petit, ça renforce, figurez-vous, le système immunitaire. Ça oxygène le cerveau. Ça réduit le stress. Pas mal, quand même, juste avec un sourire. En plus, on se muscle quand on sourit. Est-ce que vous saviez qu'on sollicitait 12 muscles du visage, quand même, en plus de ceux de l'abdomen, presque comme du sport ? Je vous donne en premier une petite excuse pour ne pas en faire. Moi, c'est ce que je me suis dit. Oui, ben, on va parler de l'efficacité de votre truc, quand même. Oui, c'est vrai que... Non, mais apparemment, c'est bien pour les abdos. Rire, sourire. Vous avez jamais mal aux abdos quand vous riez ? Les abdos, c'est le truc qu'on est censé avoir. Je sais pas, moi, je sais pas ce que c'est les abdos. Moi non plus. Alors, vous savez que dans l'heure de la récré, on aime bien vous montrer des vidéos rigolotes. Eh bien, aujourd'hui, j'ai sélectionné des vidéos qui ne peuvent que vous faire ça. Regardez. Hi ! Hi ! Good morning ! Hi ! Et en prime, un petit smache, Smiley ! Yes, pourquoi ? Parce que c'est tout à fait corrélé. Mais oui, c'est la petite info en plus, puisque la journée mondiale du sourire a été inventée par l'artiste américain Harvey Ball qui a aussi créé le fameux smiley. Du mot ? Smile, sourire en anglais. Extraordinaire ! Eh bien, bonne joie, happy smile day. Voilà. On dit comme ça ? Après smile day, sûrement. Je sens, vous vous sentez pas là ? Si, moi, je sens que mes abdos... Trois, deux, trois, deux, complètement dingue, là. Merci beaucoup, Emma. Grand oral, on retrouve au Jésus-Sauvin. C'était pile 20 ans. Une tortue-œil interrogative d'Odeline de la Carapace et se frayait un passage entre les pieds des chaises et des tables d'une salle de classe. Une autre suivait. C'était les tortues de la classe de M. Lopez, l'instit du film Être et avoir de Nicolas Filibert. Je sais pas si vous l'aviez vu à l'époque. Bien sûr, oui, j'ai beaucoup aimé. Et si vous vous souvenez de ce premier plan, eh bien, 20 ans plus tard, on a les mêmes plans filmés à ras-le-sol dans votre film L'école est finie. Sauf que cette fois, il n'y a pas de tortue pour symboliser la lenteur des apprentissages, mais aussi l'apprentissage avec les animaux. Il y a des pieds de table renversés. Il y a une sorte de mini-apocalypse scolaire. Parce que ce que vous filmez au-delà de ces cinq témoignages, c'est finalement un idéal républicain qui est un petit peu en morceaux. Oui, tout à fait. En fait, il y a une progression aussi visuelle dans le film. D'abord, on est avec... On détruit la salle de classe quand même, hein ? Eh oui. C'était Pink Floyd, another break in the wall. C'est ça. Mais voilà, pour montrer un peu les paysages intérieurs de nos héros et héroïnes. Et oui, pour figurer un peu cette école qui se délite. Et oui, et donc nous, c'est vrai qu'on a filmé au début les professeurs dans leur école, aussi dans la solitude de classe. Parce que ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui me tenait à cœur, de montrer aussi les professeurs en dehors des temps avec les élèves. Vous montrez ce qui est rarissime, ce qu'on appelle le travail invisible des enseignants. C'est ça, exactement. Nous, on avait... Voilà, on a volontairement fait le choix. On y prépare, je ne sais plus quand... Avec du papier crépon. Voilà, c'est ça. La montgolfière. Voilà, la montgolfière. La montgolfière pour les cours de sciences. La montgolfière, la montgolfière, la montgolfière. Vous vous rendez sensible, ça aussi. On dit les moyens des enseignants, mais quand il parle de différenciation, en fait, ça prend un temps dingue. C'est ça. De différencier pour les élèves. Exactement. Quand on a 25 enfants dans une classe, on a 25 niveaux différents. Et pour bien faire, il faudrait... Il y a 25 cahiers. Il faut 25 cahiers. Voilà, c'est ça. Donc c'est ça qui prend un temps monstrueux. Fois 10 matières. Parce que les professeurs des écoles doivent être polyvalents et faire aussi bien les maths, le français, que les arts, la musique, le sport et les sciences. Et donc voilà, c'est vrai que c'est quelque chose qui prend énormément de temps. Et tous ces petits gestes qu'on doit faire un nombre incalculable de fois à la rentrée, par exemple, quand Manon prépare les cahiers et elle, le juste, elle agrafe les cahiers pendant une demi-heure comme ça. C'est tous ces gestes qui se multiplient et qui font qu'à la fin, ça devient une masse de travail dont on ne se rend pas vraiment compte, je pense. Je ne sais plus lequel disait ou laquelle, en tout cas, quand il débutait, qu'il fallait 8 heures pour en préparer 6. C'est ça, exactement. 8 heures de travail pour préparer 6 heures de cours. Est-ce qu'une des morales de l'histoire, ce n'est pas qu'il vaut mieux ne pas exister seulement en tant qu'instit ? C'est-à-dire qu'il faut... Alors je dis instit, c'est professeur des écoles aujourd'hui, mais bref, qu'il ne faut pas se garder... Bien sûr, oui, oui. Ça, c'est parfois plus facile à dire qu'à faire. Mais oui, bien sûr, il y en a plusieurs qui se sont perdus un peu dans cet exercice-là parce qu'en effet, ça prenait énormément de temps. Et le soir, pour que la classe soit préparée pour le lendemain, ils passaient toute leur soirée. Donc le conjoint avait... Désolée, non, je ne peux pas, je travaille. Pas de conjoint, pas de musique. Manon, on le voit, à un moment où vous la filmez, d'ailleurs, vers la fin, elle fait du violon. Elle refait du violon, d'ailleurs. Oui, elle a abandonné ça parce qu'elle n'y arrivait pas, surtout au début, en fait, quand il faut faire toutes les préparations, quand on n'a rien, en fait, comme support. Et qu'on doit tout faire. Voilà, ça prend un temps incroyable, mais voilà, c'est difficile. Vous avez déjà tourné sur l'école un film qui s'appelait Les Débatteurs. C'est dans un collège de Rep+. Oui. Pourquoi cet intérêt pour l'univers scolaire, Gilles ? En fait, pour tout vous dire, avant de... Dites tout ! Ah, mais il se fait temps. 4h30, 4h30 d'émission, je vais tout vous dire. Dites-nous tout. En fait, je voulais être enseignante. Quand j'étais au collège, j'ai fait un stage de 3e dans une école primaire. Et voilà, ça m'a toujours vraiment intéressée. Et moi, je suis très admirative de ce métier et je le trouve tellement important pour notre société. En fait, je me suis rendue compte, justement, de la négation que ça demandait. Et voilà, moi, je me suis passentie. Et après, j'ai découvert aussi le monde du documentaire qui m'a passionnée. Et voilà, j'ai pris ce virage-là. Mais voilà, j'ai toujours... Donc finalement, c'est ce fil-là que vous tirez dans votre travail de documentariste. Voilà, entre autres. Mais oui, oui, parce que pour moi, c'est vrai que c'est un des milieux très importants pour, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour la société. En une seconde, parce que je vais demander à Célie Lutton de nous rejoindre pour la Libanée. Votre conjoint, j'imagine, a vu le film ? Oui, oui, oui. Il m'accompagne tout au long de la création du film. Mais qu'est-ce qui vous a... Il était très touché. Et voilà, il s'est reconnu, forcément. Et il était très heureux qu'il y ait enfin quelque chose sur ce sujet-là, parce qu'il y a beaucoup de films positifs. Est-ce que le soir, il se libère un peu mieux ? Est-ce qu'il n'en parle plus ? Est-ce que ça va venir à la maison ? Oui, mais il se protège aussi. Donc voilà, il faut trouver l'équilibre. Il continue à tirer l'équilibre. Voilà. Julie, il y a des livres dans les salles de classe. On le voit d'ailleurs dans vos salles de classe. Et nous, on en parle beaucoup, des livres avec Célie, parce qu'on aime beaucoup ça. Et c'est Emma qui va lui céder la place, la librairie. Célie Lutton. Et comme tous les vendredis, nous avons le plaisir de pousser la porte de la librairie, c'est la librairie jeunesse. Célie, bonjour. Bonjour. On peut redire, vous êtes libraire dans la vraie vie et pas seulement dans la quotidienne. Mais oui, je suis libraire tous les jours. La librairie des enfants, Paris 17e. Mais oui, tous les jours, 7 jours sur cette H24. Et elle donne des vrais conseils, comme dans cette émission, pour les enfants et pour les ados. Trois conseils aujourd'hui, un fil rouge, l'adaptation. Et on commence avec le jardin secret, texte de Sylvie Coquelin, d'après un roman de Francis Huggins Brunet. Exactement. Illustré par Fred Multhier. Grand classique, qui est sorti en 1911, je crois. L'arrivée de Marie Lennox, cette petite fille seule, triste, méchante au départ, et qui, grâce à un jardin... C'est orpheline, elle a souffert cet enfant. Oui, 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 mais au départ, dans le texte initial, elle a un sacré caractère. Mais elle a toujours été livrée à elle. Mais voilà, c'est ce qui est. Là, elle va s'ouvrir. Et au fur et à mesure, on va passer des notes froides de l'Angleterre. C'est sombre, c'est triste, à la chaleur et aux couleurs. Et le dessin s'y prête très, très bien. Là, on a fait les notes froides. Oui. Alors, 3 secondes. C'est chez Gautiel, en gros, on va le dire quand même. Voilà. Voilà. Exactement, avec les 3 personnages principaux. Donc, son cousin, Daniel Craven, et Dick. Extraordinaire. Plein d'aventures, vous conseillez à partir de quel âge ? À partir de 4-5 ans, on peut le raconter sans problème. Sans problème. Deuxième album du jour, il a été écrit par Annelise Lertier, il est illustré par Delphine Jaco, c'est La Parure. Exactement. Et là, on est chez Thierry Manier, autre très, très grand éditeur. Là, on est vraiment avec un super duo d'artistes. Vraiment, le texte d'Annelise Lertier, c'est toujours merveilleux, mais là, il est l'illustration de Delphine Jaco pour parler d'une nouvelle de Maupassant, donc La Parure, l'histoire de Mathilde Loiselle. Elle veut, elle veut, elle veut, elle veut de la richesse, elle veut du faste, elle veut des bijoux, des robes. C'est bon, elle est déjà très l'atout, déjà. Elle est belle, elle... Elle est jeune, elle est belle, elle vit peut-être dans la petite bourgeoisie, un jour, une soirée chez le Premier ministre. On y va. Et il va y avoir balle, là. Oui, et elle va emprunter la plus belle des parures à son amie. Et ça va peut-être conduire à sa perte. Et voilà. Ça va. Et oui, je dis pas la suite. On ne divulgage jamais. La longue marche d'adaptation à bande dessinée du roman de Kathleen Carr, illustré par Léonie Bischoff. Les deux précédents, vous les aimez ? Celui-ci, vous l'adorez ? Je l'adore, vraiment, je l'adore. Je voulais faire cette chronique sur cette bande dessinée. Un grand roman a donné naissance à une sublime, merveilleuse bande dessinée. Alors, on prend un petit peu de temps. Ça se passe aux Etats-Unis. Exactement. On est dans le Missouri. Et Simon Green, c'est... On y est au 19e siècle, je précise. Oui, oui, exactement. On est au Far West. Et il a quadruplé son CP. Il n'est pas bête du tout. Il a la confiance de sa maîtresse d'école. Et il a prévu d'acheter 1000 dindes. Pourquoi ? Parce que dans le Missouri, les dindes, elles ont pondu, 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 pondu. Et, ben, elles valent rien. Mais à Denver, où tout se construit, elles valent 20 000 fois plus cher. Et faut-il apporter... Exact. ...les dindes du Missouri jusqu'à Denver ? Exactement. C'est un road trip, vraiment. C'est une histoire de partage, d'amitié, de connaissance. Ça m'a fait une chaleur. Quand je l'ai lu, il n'y a rien à dire. C'est sublime. D'accord. Plein d'aventures. Il fait des rencontres, quand même, un petit peu... Oui, oui, oui. Des rencontres très positives. Parfois un peu moins. Il y a un peu de danger, beaucoup de suspense. Et on va au-delà des apparences à chaque fois. C'est incroyable. Et là, comme c'est quand même... C'est la bande dessinée, quand même. Oui, mais c'est assez long. Pour ça, je le conseille quand même à partir du collège, parce que ça se lit en une seule histoire. D'accord. Mais c'est... Et en revanche, il faut un bon niveau de lecture, parce que vous nous aviez expliqué que pour lire de la BD, il faut déjà un très bon niveau de lecture. Ben, quand même, oui. Voilà, pour vraiment avoir le deuxième sens, puisque justement, l'image et le texte ne seront pas de la même manière, justement. La BD, c'est tout le talent du dessin, c'est vraiment d'apporter un message en plus. C'est pour ça que des fois, ce n'est pas toujours facile de conseiller une BD à un enfant. Et oui, c'est ça. Allez. Le jardin secret d'après Francis Rodgers-Burnett, illustré par Fred Multier, c'est chez Gauthier Langrault. La parue, Rannise Hurtier, Delphine Jaco, d'après la nouvelle de Maupassanché, Thierry Magnier, et donc aux éditions Rue de Sèvres. Oui. On ne l'a pas dit. Exactement. Le roman de Kathleen Carr, qui a plus d'une vingtaine d'années, est illustré par Léonie Bischoff. Merci beaucoup, Célie, pour nous avoir fait visiter cette librairie. Merci beaucoup à Julie de nous avoir accompagnés pendant toute cette émission. Vous l'avez montré à d'autres. Il va y avoir des projections dans des profs ? Oui, il y a eu déjà deux projections en avant-première. Et alors ? Parce que vous nous avez parlé d'une médecin qui avait réagi en vous disant ça raconte ma vie. Oui. Mais les enseignants... Oui, c'est très, très émouvant. Il vous tombe dans les bras à la fois, il vous dit pleure et il vous dit merci, c'est ça ? Entre autres, mais je ne sais pas si... Ce n'est pas le but du jeu, j'ai compris. Mais en tout cas, ils se reconnaissent et ils se sentent compris aussi. Et je pense que, voilà, ça peut libérer une certaine parole, je pense, qui est parfois un peu confisquée, quoi. Et c'était très important. Et d'ailleurs, dans tout ce qui avait suivi le suicide et le décès, on a ouvert avec Christine Renaud, on peut terminer avec elle. Oui, tout à fait. Il y avait cette sensation d'une froideur et d'un silence de l'administration qui était juste dévastateur. C'est ça. Oui, oui. Et alors que, justement, les enseignants se mobilisaient autour du hashtag Je suis Christine. Mais voilà, il y a eu très peu de réactions. Après, voilà, ils ont reconnu l'imputabilité au service de son suicide. Donc, voilà, quand même, il y a eu quelque chose qui a changé ce jour-là aussi. Il y avait quelque chose de complètement dingue et quand on voit sa lettre, parce qu'on la voit sur Internet, c'est très facile de la retrouver. Elle l'avait tapée absolument dans les règles de l'art. C'est ça. Sur papier en tête de l'éducation nationale. Le format administratif, la bonne typo de d'habitude. Exactement. Son ultime geste administratif aussi. Oui, oui, oui. C'était très réfléchi. Elle avait envoyé toutes les sections avant de se donner la mort. Et en disant, je ne demande qu'une chose, qu'on ne salisse pas mon nom. Tout à fait. Si je n'ai pas le site de mémoire. Oui, c'est ça. Et bien, en tout cas, ce nom, il est... Alors, non seulement, il n'est pas sali, mais il est rehaussé, entre autres, par ce film. Merci beaucoup. Merci à vous. Si vous ne l'avez pas vue sur France 3 Normandie hier soir, vous le regardez. A partir d'aujourd'hui, c'est sur la plateforme France TV. Merci beaucoup, Célie. On se retrouvera la semaine prochaine. La quotidienne, c'est fini. Pour aujourd'hui, au maquillage, c'était Colina Melle, Marine Plantec à la préparation de l'émission, assistée en régie par Roxane Sarfati, Thibaut Goury-Lafon pour le son et Lisa Bernardo pour la réalisation. Vous restez sur School TV. Vous nous retrouvez, nous, en permanence, sur Internet et sur les réseaux sociaux.